Alors que l'Europe entre en guerre, Gabi Plot commence son ascension vers les sommets de sa discipline. Dès le début des années 40, ses exploits et sa popularité dépassent les frontières du Québec. Chez nos voisins du Sud, on la surnomme «The Parallel Girl from Québec ». Le sport connaît des heures sombres avec la Deuxième Guerre mondiale. Les Jeux olympiques sont reportés d'année en année et personne ne sait encore quand ils pourront avoir lieu à nous. Dans un livre qu'elle a écrit en collaboration avec le journaliste Jacques Revelin, Gabi Plot raconte comment les skieurs représentaient des recrues idéales pour aller combattre en Europe. Ceux que je connais ont tout ce qu'il faut pour devenir de parfaits soldats. Ils sont jeunes, bien bâtis, en excellente santé, combatifs, endurants et disciplinés. Plusieurs sont déjà réunis du côté d'Ottawa et on s'empresse de les militariser. C'est donc à l'ombre de la Deuxième Guerre que Gabi Plot remporte ses plus brillantes victoires. La verre avait quand même développé une technique à elle. Et puis elle avait vraiment, on pourrait dire, peut-être une longueur d'avance sur bien des gens. Elle revenait avec un trophée, elle revenait avec des prix, elle y réussissait finalement. Et en plus, elle était assez très fonceuse. En 1942, Gabi Plot est couronnée championne provinciale lors du slalom géant de la Gold Cup du Château Frontenac au lac Beauport. En 1943, elle devient membre de l'équipe canadienne et affronte les meilleures skieuses américaines à la célèbre station de Lake Placid. Il faut dire qu'en premier, elle a été la première Québécoise francophone à être sélectionnée sur l'équipe nationale de ski. En partie, c'était vraiment des anglais. C'était vraiment anglophone. C'était vraiment juste des anglais. Gabi Plot, dont les victoires sont incomparables et pétillantes comme son sourire, est demeurée championne du district et de la ville de Québec. Surnommée à juste titre la « sweetheart du ski international », Gabi Plot aura été l'une des grandes vedettes de 1943. C'est sûr que ce n'est pas écrit sur les murs, puis il n'y en a pas partout. C'est vraiment elle qui a permis à définir, venir avoir des catégories pour la femme dans la course, pour que la femme ait vraiment sa compétition, son slalom, sa descente à elle. C'était vraiment assez aride pour la femme. D'abord, le tracé était déjà démoli à 80 %, alors quand elle prenait le concours, il y avait un beau de damer un peu la piste. Les hommes ne voulaient pas que les femmes partent avant, même si c'était plus légère, tout moins agressive, de briser le tracé. En 1946, avec les jumelles Roda et Rona Vertel, elle est la vedette d'un film publicitaire de la Canadian Pacific Railway, tournée dans les rocheuses, et intitulée « Three Canadians in the Rockies ». La même saison, elle devient championne canadienne de ski alpin féminin en se classant première en descente et troisième en slalom lors de la compétition du Sunshine Ski Lodge près de Banff. Une compétition opposant les meilleures skieuses de l'Ouest canadien et des États-Unis. La grande course qui l'a démarquée, un peu comme celle de Mélanie Sorgen, c'est le Great Divide Championship, qui était la course qui était un peu comme une course nord-américaine, qui était les meilleurs compétiteurs et compétitrices au niveau de l'Amérique. Après cette victoire au Great Divide, sa carrière va prendre un tournant aussi dramatique qu'inattendu. La course, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est partie tard au niveau du classement, dans plus que la moitié. La condition de neige dans le bas était rendue de neige très printanière, et les skis se sont mis à vibrer, et un de ces spatules qui a rentré autour de la neige. Évidemment, l'équipement du temps, c'était des étriers avec des longues lanières, donc tout casse, c'est des skis, puis par la suite, c'est les jambes qui cassent. Elle s'est cassée une jambe de façon assez majeure et sévère, qu'elle a passé de près à se faire amputer la jambe. La construction.